Cote l'erreur, ils disent dans Hebreu 9, 27, la Bible dit que voilà après la mort c'est le jugement, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, donc comme c'est comme ça, personne ne peut le bénir à la vie, tout ça c'est l'erreur, parce que Lazare est mort et puis Jésus l'a fait le bénir, donc s'il faut comprendre la vérité, sous cet angle là, sous cette façon de penser, que après que tu es mort, on ne peut plus rien faire pour toi, c'est le jugement. C'est que la résurrection de Lazare est fausse, parce que Lazare était vraiment mort, mais Jésus l'a rappelé sur la terre, donc pour aller répondre à cette question, toi qui vas m'écouter, il faut prendre ta Bible, il faut prendre ta Bible plus tard, pas maintenant, donc tu prends la feuille, le bé, et puis s'il y a des questions, tu pourras nous les poser plus tard, et on les répondra s'il y a des points que tu ne comprends pas, donc je m'en vais dans le livre de Luc 16, voilà où Jésus parlait, de la vie, il parle de la mort, et puis il parle de ce qui se passe après la mort, très clair et puis on aborde même une partie de la souffrance que va expérimenter l'homme riche de l'autre côté après la mort. On va aller point par point dans Luc chapitre 16, la Bible parle de personnes qui sont mortes, donc on parle de Jésus Christ en qui habite toute la plénitude de la sagesse et qui est lui-même la sagesse que nous prêchons, qui est lui-même Dieu qui s'est manifesté en chair, qui est la parole qui est venue en chair, c'est lui qui enseigne ici, et c'est à la lumière de sa parole que nous sommes conduits. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 16, que le pauvre mourut, je m'en vais directement au sujet, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, très clair, dont la Bible nous est à l'ici, que le pauvre est mort, et il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham, très clair, et point ici, la Bible dit que le riche mourut aussi, et il fut enseigné dans le séjour des morts. Donc on voit qu'il y a des lieux où il partait très clair, c'est Jésus qui enseigne. Jésus dit que l'homme riche et le pauvre est parti dans le sein d'Abraham, et puis l'homme riche est parti dans le séjour des morts. Donc quand on va regarder à la lumière de la pagode de Dieu, pour voir où est-ce que se trouve le sein d'Abraham, très clair, le sein d'Abraham n'était pas encore ciel, très clair. Donc on va voir ce que Dieu va dire à Abraham pour sa mort concernant sa mort. Avant d'aller, je vais vous amener dans le livre de Genèse, chapitre 15. Vous allez me pardonner parce que j'utilise une neuve Bible, et puis la Bible là a des pages neuves. Et vous savez que les pages se crôlent, donc je vais prendre un peu de temps pour trouver mes versets bibliques, Luc, Genèse, chapitre 15, verset 15. La Bible dit qu'il parle ici à Abraham, c'est l'éternel, l'omniscient, le Dieu vivant, qui connaît la fin avant le commencement, qui parle ici à Abraham. Il dit que toi, au verset 15, Genèse, chapitre 15, je parle du sein d'Abraham, toi tu iras en paix, vers tes paix, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc Dieu dit à Abraham qu'il ira en paix vers tes paix, il parle de la mort. Donc quand on meurt, Dieu est tablé, qu'on parle quelque part dans Genèse, chapitre 25, j'ai des problèmes, me patienter pour trouver l'épargé. Donc je suis en train, que je suis en train de chercher, Genèse, chapitre 25, je parle de la mort d'Abraham, qui est ensevelé auprès de ce peuple tel que Dieu le lui a révélé. Genèse, chapitre 25, la Bible dit qu'Abraham, verset 8, Genèse, chapitre 25, on parle du sein d'Abraham, lui-même qui était déjà mort au moment où Jésus-Christ donne l'enseignement. La Bible dit qu'Abraham expirait et mourait après une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée de jour. Il fut recueillé auprès de son peuple très clair. Donc on comprend clairement que le sein d'Abraham où Abraham était, il y avait un peuple. Et voilà, le peuple là, c'est le peuple des scientifiques, c'est-à-dire que ceux qui ont marché avec Dieu dans la vérité. Mais comme eux, ils avaient cru en Dieu, ils étaient encore, la mort est née encore sur eux, parce que Christ n'avait pas encore apporté le nouvel sang, le nouveau sang, pour qu'on parte au ciel, donc dans la mort, il y avait deux endroits, il y avait le séjour des morts où partaient ceux qui ne marchaient pas avec Dieu. Et puis maintenant, il y avait le paradis qui est considéré comme le sein d'Abraham, où ceux-là qui connaissaient Dieu partaient très clair. On va encore voir un exemple approfondi dans la vie, voilà très clair, tu vas voir, dans le Deuteronome, chapitre 20, Deuteronome, chapitre 20, on parlait du sein d'Abraham, où a été recueilli Moïse, et puis Aaron, très clair, Moïse, et Aaron, voilà, Dieu, valeur Dieu, qui vont être recueillés auprès de leur père, leur père, c'est Abraham, très clair, dans les personnes qui ont marché, dans la sainteté, les personnes qui appartiennent à Dieu, qui attendent la justification pour sortir des sépulcres et aller au ciel. Deuteronome, chapitre 20, à partir du verset de Matthieu, chapitre 12, si on part dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le Seigneur Jésus-Christ va encore dire clairement, là où il va partir, après sa mort, pendant que, là dans le verset 39, à Kadam, Jésus-Christ va dire clairement, là où il va partir, dit, Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne leur sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut trois jours et trois nuées dans le ventre du poisson, et de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuées dans le sein de la terre, très clair, donc Jésus définit clairement que quand il va mourir, il va aller dans le sein de la terre, et la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, c'est pour parter là-bas, quand Dieu va demander à Caïn, il va demander, où est ton frère ? Dans Genèse 4, le verset dit, c'est, Dieu dit à Caïn, quand il fait, voilà la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi, donc on a étudié que l'âme de tout éché, c'est dans son sang, donc quand Abel est mort, son sang est descendu dans la terre, dont son âme était là-bas, très clair, et ça parlait de la terre, et Dieu comprenait, donc c'est très clair, que quand quelqu'un meurt, il parle quelque part, très clair, parce que Jésus lui-même dit, dans la parole ici, qu'il va faire trois jours et trois nuées dans le ventre du poisson, très clair, vous voyez un peu, et puis la Bible nous enseigne, dans le livre de Matthieu, chapitre 27, très clair, que quand Jésus va mourir, voilà, à la croix Golgotha, il y a plusieurs personnes qui vont ressusciter, vous voyez, la Bible dit dans le livre de Matthieu 27, le verset 52 à 53, je compte le verset comme ça, parce que je ne peux pas bien lire, donc ça vaut de faire des recherches, pardonnez-moi, la Bible dit que, la sépulcre s'ouvrait, et plusieurs corps de saint qui étaient mort ressuscités, donc ils sont quelque part, ils étaient dans la terre, là-bas, le corps de saint, vous voyez, il y avait le corps de pécheur, très clair, le corps de saint était dans le sein d'Abraham, très clair, c'est là-bas, lequel était le paradis, donc les portes étaient ouvertes pour ceux qui sont sanctifiés, la Bible dit qu'étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte, et ils apparaient à un grand nombre de personnes, donc on voit que les morts étaient quelque part, ils les vivaient là-bas, voilà donc, quand tu meurs, tu pars quelque part, la Bible dit qu'on a le corps, on a l'âme, et on a l'esprit, les témoins de Jéhovah, qui enseignent que quand tu es mort, tu es mort, ils vont te dire que tu n'as pas d'âme, et tu n'as pas l'esprit, alors que la Bible nous dit clairement, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, je compte des versets bibliques, parce que d'autres personnes qui vont écouter l'enseignement, peut-être que ne connaissent pas ces versets bibliques, donc je vais prendre un peu de temps pour ceux d'entre vous qui sont pressés, vous pouvez partir à votre temps, mais je dois finir le message pour aider les personnes qui ont des points d'interrogation, dans la compréhension de la pagode de Dieu, et dans la révélation des témoignages que Christ envoie dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, donc vous voyez la Bible dit que l'âme, le corps et l'esprit, voilà ta personne, voilà les trois parties qui te représentent, donc que tu as un corps et que tu as l'âme et que tu as l'esprit, d'autre part la Bible nous dit dans le livre de Jacques que le corps sans âme est mort, très clair, donc quand tu meurs, elle m'a dit que ton corps n'a plus d'âme, voilà l'âme c'est dans le sang, donc quand Abel est mort, son âme est sorti de son corps, très clair, et on a dit qu'il est mort, c'était la mort, la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 26, je ne vois pas bien, je code seulement comme ça pour ne pas m'arrêter, Jacques chapitre 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, et même la foi sans les œuvres est mort, donc le corps a l'âme, donc quand l'âme sort du corps, on dit que tu es mort, l'âme est attachée à l'esprit, et la parole de Dieu nous dit que, la parole de Dieu dit dans le livre d'Hébreu, que la parole est capable de séparer l'âme et le corps, l'âme et l'esprit, très clair, donc tu vois que la parole de Dieu, qui connaît la mort, qui peut définir la mort, est capable de connaître le mystère de la mort, dans la Bible de Dieu, dans l'Hébreu 4, verset 12, parce que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante, qui ne fait quelconque, à deux tranchants pénétrant, jusqu'à partager âme et esprit, très clair, donc tu comprends que la parole de Dieu peut partager ton corps, de ton âme, et puis l'âme et l'esprit, donc tu as l'âme et tu as l'esprit, quand tu meurs, ton corps descend dans la poussière, donc quand Dieu dit à Adam que tu as poussé, et tu retourneras dans la poussière, il est en train de parler, voilà de ton corps qui va le tourner dans la poussière, quand Salomon dit que lui qui est mort ne connaît rien, il parle du corps qui est mort, parce que le corps qui est mort n'a pas d'âme, tu comprends mon frère, tu comprends ma soeur, le corps qui est mort n'a pas d'esprit, donc il ne connaît rien, si tu le tapes, il ne bouge pas, si tu l'appelles, il ne comprends pas, parce que son âme est tentée de lui, donc quand tu meurs, tu pars quelque part, d'autre part, dans le sein d'Abraham, avant la mort et la résurrection de Jésus, je parle dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, ça va être autre chose, donc Christ est le pont, il est le trait d'union entre les deux temps, donc il va changer le paradis, qui était dans le sein d'Abraham, dans la terre, et il va amener ça au ciel, après sa résurrection, et c'est là-bas, où ceux qui se croient en Dieu, partent après le mort, mais avant d'arriver, allons dans le livre de 1 pied 4, vous voyez, quand Christ est mort, à la croix, il a dit, je remets entre tes mains, mon esprit, très clair, donc son esprit, était contrôlé, par l'esprit de Dieu, et puis c'est le Saint-Esprit seul, qui a la capacité, de déclarer, que quelqu'un est mort, dont le diable va faire au ciel, les faux miracles, et les fausses résurrections, en trichant, donc lui, quand il triche, il va dire qu'il a ressuscité quelqu'un, mais il n'a pas ressuscité la personne, ce qui va faire, c'est que le corps de l'homme est en Dieu, après un autre esprit, ventre dans le corps là, et un autre homme, ventre dans le corps là, et puis tu vas dire que, c'est la personne qui est ressuscité, mais ce n'est plus lui, c'est un esprit, qui a pris son corps, les miracles, mensongers, donc il n'y a que Christ, qui est capable, voilà, de déclarer, et de dire, voilà, si quelqu'un est mort, l'esprit de Dieu, qui connaît, si tu es mort, ou si tu n'es pas mort, regardez, la Bible nous dit ceci, où Christ est parti pendant les trois jours, la Bible dit un pied trois, le verset, je ne lis pas bien, je force mon entrée, dans ces versets bibliques, au verset 18, un pied trois, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, réveille-toi, écoute la parole, voilà très clair, tu es loin, avec les pensées, qui te comprend déjà, tu es fatigué, non, réveille-toi, écoute la parole de Dieu, pour que ça rentre dans ton cœur, Jésus passe devant ta porte, un pied trois, le verset, joué de Dieu, Christ aussi a souffert, une fois, pour les péchés, et le juif juste, pour les injustes, voilà, afin de nous amener, à Dieu, ayant été mis à mort, quant à la chair, il faut bien comprendre, mais, ayant été dans Dieu, vivant, quant à l'esprit, donc voilà, dans lequel, il est allé prêcher, aux esprits en prison, très clair, donc tu comprends, il est allé prêcher, aux esprits, en prison, tu ne peux pas discuter, donc, ce n'est pas que l'évangile, est prêché, aux personnes, qui sont morts maintenant, mais Jésus, qui est la réconciliation, qui est le sauveur, de tous les hommes, au moment, où il voulait refaire, toutes les choses, il est descendu là-bas, pour annoncer, la bonne nouvelle de Dieu, à ceux qui étaient, dans la désobéissance, il est parti là-bas, avec son sang, très clair, mon frère, c'est le temps là, où le sang de Jésus, est entré dans la terre, très clair, oui, son âme, est parti là-bas, avec son esprit, oui, il est parti là-bas, déclaré mort, quand tu as lâché, par la puissance, de l'esprit, l'esprit a décidé, témoigné, que Christ est mort, oui, il est descendu là-bas, il a opéré un travail, par la puissance, de son père, la Bible dit que, voilà, il allait prêcher, aux esprits qui étaient en prison, qui autrefois, avaient été, incrédules, il faut bien comprendre, ne discute pas, c'était au moment, où Jésus voulait réconcilier, tout le monde, et donner l'opportunité, à tout le monde, d'entendre, la grâce de Dieu, la justification, c'est clair, regardez ce que l'apôtre, va dire, par révélation, il dit que, qui autrefois, avait été, incrédules, lorsque la patience, de Dieu se prolongeait, au jour de mort, pendant, la construction, de l'âge, dans laquelle, un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, huit seulement, furent sauvées, donc, quand tu reviens, dans un pied quatre, le verset six, c'est encore très clair, il y en a, de ce que beaucoup, de pasteurs, et des évangélistes, et des personnes, que je connais, qui prêchent la vérité, ils ne veulent pas accepter, que ça, c'était comme ça, donc, ils ont peur du verset, Hebreu 9, verset 27, qui dit, qu'il est de nos hommes, de mourir, une seule fois, après quoi, vient le jugement, oui, après la mort, et la résurrection, de Jésus Christ, le clair, mais, au moment, là, au tristet, devait aller, réconcilier, et donner l'opportunité, à tout le monde, d'écouter la parole, il est descendu là-bas, avec son sang, donc, il a prêché au mort, comme celui qui était mort, donc, c'est par sa mort, que le Saint-Esprit, lui a donné, l'autorisation, de prêcher là-bas, la parole, la réconciliation, annoncer, la nouvelle, donc, il a eu l'entrée légale, pour prêcher là-bas, par sa mort, maintenant, il n'est plus mort, il est ressuscité, c'est pourquoi, il prêche au vivant, très clair, donc, ce n'est plus, si tu m'as maintenant, étant enlevé, Christ est déjà vivant, donc, tu devrais avoir entendu, la pagode de Dieu, avant de mourir, la Bible dit, que cet évangile, doit être prêchée, à toute la terre, alors, viendra la fin, la Bible dit, un pied quatre, verset six, si tu doutes, la Bible dit, car l'évangile, a été aussi annoncé, au mort, donc, ne me dis pas, mon frère, pour comprendre, la pagode de Dieu, il faut que tu sois, dans la lumière, de la révélation, la Bible dit, clair, dans le 1,4, sur ce, car l'évangile, a été aussi annoncé, au mort, afin qu'après avoir été, jugé comme les hommes, quant à la chair, ils le vivent, comme selon Dieu, quant à l'esprit, donc, Christ n'est pas parti, dans la chair, les prêchés, il est parti, en tant qu'esprit, c'est clair, très clair, donc, la Bible dit, que dans le cas, c'est-à-dire, que dans l'esprit, où il allait annoncer, aux esprits, en prison, donc, quand tu meurs, tu pars quelque part, très clair, vous voyez, donc, on voit clairement, à la lumière, de cette parole, ce qui se passe, après la mort, après la mort, mon credo, ma soeur, tu pars, quelque part, très clair, si tu vas regarder, maintenant, après, la résurrection, je vous dis, où Christ était, parce que, beaucoup de gens, n'acceptent pas, que Christ, voilà, était là-bas, ils croyaient, que c'était une blague, d'autres personnes, disaient que, quand Jésus a dit, obligant, que tu seras avec moi, au paradis, il parlait du ciel, que Jésus était au ciel, avec lui, donc, que c'était faux, voilà, Christ est mort, tu as vu qu'il a prêché, à ceux qui étaient morts, au temps du déligeur, tu vois, qu'il a prêché aux esprits, qu'il est en prison, la Bible est claire, c'est une révélation, maintenant, dans le livre, de Jean, Jean, chapitre 20, tu vas voir, que Jésus n'était pas, au paradis, au ciel, parce que, le ciel, n'était pas encore ouvert, dans le sein, pour les personnes, qui ont la foi, qui sont les enfants, d'Abraham, Abraham n'était pas au ciel, parce que, le paradis était, dans la terre, regarde ce que Jésus dit, voilà, quand il a fait, trois jours, dans le vent du poisson, ça veut dire, que quand tu meurs, tu continues à vivre, voilà, c'est que tu dois, retenir, donc, quand Jésus dit, que l'homme riche, est mort, il est allé, dans le séjour des morts, ça veut dire, la place de ceux, qui ne sont pas sauvés, ou là, où est parti, le brigand, qui est à la gauche, de Jésus, mais le brigand, qui est à droite, est parti au paradis, avec Jésus, il faut écouter, la Bible dit, au verset, Jean 20, verset 17, voilà, je crois bien, à 18, Jésus lui dit, ne me touche pas, il parle à Marie, de Magdala, il est ressuscité maintenant, donc, il a fumé, les trois jours, dans la terre, et il va maintenant, dire à Marie, et tu vas voir, il dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté, vers mon père, très clair, donc, le paradis, dont il parlait, n'était pas au ciel, c'était dans la terre, quand il parlait au brigand, il dit, maintenant, que j'ai fait trois jours, dans le sein de la terre, je ne suis pas encore monté, vers mon père, donc, tu comprends, il dit, que je ne suis pas encore monté, vers mon père, mais, va trouver mes frères, et dire, que je monte, vers mon père, et votre père, vers mon Dieu, et votre Dieu, Marie de Magdala, elle a annoncé cela, au frère de Jésus-Christ, donc, tu comprends, à la lumière, de cette parole, que Jésus-Christ, n'était pas encore monté au ciel, très clair, vous voyez, très clair, donc, il n'est pas monté au ciel, à ce moment-là, c'est après sa résurrection, qu'il est monté au ciel, très clair, donc, tu ne peux pas rester là, et dire, Christ, Christ, non, tu dois comprendre, que Christ est parti, dans la gloire, après seulement, donc, quand il va monter là, cela, il va amener, avec louer, toutes les personnes, voilà, qui vont les suivre, qui sont au paradis, qui ont cru en louer, qui ont reçu la bonne nouvelle, il va les enlever, de la terre, pour les amener, au ciel, avec louer, voilà maintenant, le changement, quand tu vas entendre, le changement du lieu, de l'adoration, donc, Christ est vivant, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est entré au ciel, même, c'est là-bas, où maintenant, notre esprit, est avec louer, voilà, très clair, et maintenant, nous rendons ministère, avec louer, nous sommes assis, avec louer, dans les lieux, élevés, très clair, donc, voilà, on va maintenant voir, comment les gens, qui vont mourir, après la résurrection, de Jésus, ne vont plus dire, qu'ils partent, dans le siège de mort, ou bien, ils partent au sein d'Abraham, maintenant, tu vas voir, ils partent en Christ, là où Christ est, tu vois, donc, il y a un changement, très clair, maintenant, on va voir, l'histoire, l'exemple de Paul, on parle de la mort, et de ce qui se passait, après la mort, dans Philippiens 1, l'apôtre Paul parlait, il dit, car Christ est ma vie, verset 21, il dit, car Christ est ma vie, voilà, et la mort, met un gain, et il dit, mais, s'il est utile, pour mon œuvre, que je vive, dans la chée, je ne saurais dire, ce que je dois préférer, je suis pressé, des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, et d'être avec Christ, très clair, tu comprends maintenant, Moïse, Adam, et Abraham, partaient dans le sein, de la terre, là-bas, au sein d'Abraham, où les autres, sont partis, les Josué, les, 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 les David, toutes ces personnes-là, sont partis dans le sein, d'Abraham, mais ici-là, Moïse, après, après la résurrection, de Jésus-Christ, maintenant, il dit qu'il est prêt, à aller avec Christ, Christ est où ? Christ n'est plus dans la terre, vous voyez, Christ est maintenant, au ciel, donc, on comprend très clair, que la révélation, que Jésus donne, au temps, avant sa mort, et avant sa résurrection, il se tient, au moment, où il n'est pas encore, ressuscité, très clair, après sa résurrection, il y aura d'autres choses, qui va révéler, à l'église, très clair, parce que le même Paul, va dire après, qu'il a été enlevé, vous voyez, très clair, au troisième siècle, je parlais, des gens, qui ne croient pas, que le témoignage, de l'empêche, vient de Dieu, parce que quelqu'un, ne peut pas mourir, ou bien aller, visiter l'Obelat, sans, voilà, et puis revenir encore, sur la terre, vous voyez, très clair, l'apôtre Paul, montre très clairement, que Christ, il a le désir, d'aller, être, avec Christ, voilà, il dit qu'il ne saurait, ce qu'il doit préférer, mais, voilà, donc, il préfère aller avec Christ, parce que cela, est de loin, meilleur, très clair, il dit bien, je suis précis de l'autre côté, je le désir, de m'en aller, et d'être avec Christ, donc, quand le chrétien, meurt maintenant, il meurt pour aller, être avec Christ, vous voyez, donc, quand on dit mourir, pour le chrétien, ça veut dire, que son corps corruptible, tombe et meurt, complètement, il rentre, dans la poussière, maintenant, la nouvelle âme, et le nouvel esprit, qu'il a reçu, de son créateur, pour être avec Christ, au ciel, donc, il y aura, une, et beaucoup de personnes, se mêlent là dessus, parce que la Bible dit, bon, si tu peux être avec Christ, pourquoi la Bible dit, que les gens vont encore ressusciter, et puis, tout cela, qu'à l'enlèvement, d'autres vont ressusciter, pour être avec Christ, ils ne comprennent pas, la résurrection là, ce n'est pas la résurrection, de l'âme, et de l'esprit, c'est la résurrection du corps, très clair, donc, regardez, tout cela, dans la parole de Dieu, pour qu'on comprenne, très clairement, ce que l'apôtre veut dire, dans la parole de Dieu, mais avant, il faut que tu comprennes, qu'il est possible, en tant que vivant, de visiter l'eau de là, très clair, l'eau de là, donc, regardons, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1, je parle de l'homme qui est tripartite, qui a un corps, qui a une âme, et qui a un esprit, donc, Dieu est même capable, de faire que tu partes avec ton conscience, et regarde bien, je vais lire, vous allez voir, l'apôtre Paul dit, au verset 1 à 4, il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon, je lis dans 2 Corinthiens 12, le verset 1 à 4, il faut prendre après, le soin, de bien écouter l'enseignement, de prendre le verset biblique, et de savoir comment tu peux répondre, aux personnes qui ont scénéreux, l'apôtre Paul dit, dans le livre de 2 Corinthiens 12, le verset 1 à 4, il dit, cela n'est pas bon, s'il faut se glorifier, j'en vendrai, mais à moins, à des visions, et à des révélations, voilà, du Seigneur, je connais un homme, en Christ, il parle ici de lui-même, mais il ne veut pas se glorifier, il dit que je connais un homme en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi, jusqu'au 3ème ciel, il faut comprendre, un homme, voilà, comme lui, il n'était pas, il est encore sur la terre, donc, il voulait partager l'expérience, d'autres personnes, bon, il dit que c'est faux, très clair, vous voyez, il dit bien, qu'il a été ravi, au 3ème ciel, s'il se fuit dans son corps, je ne sais, tu comprends, il dit qu'il ne sait pas, s'il est parti avec son corps, si, il ne sait pas, c'est pas ce qu'il parle, il dit que, si ce fut, un de son corps, je ne sais, Dieu le sait, donc, Paul, accepte la possibilité, qu'il est possible, qu'il fuit même, au ciel, au de son corps, tu vois, très clair, enlevé, par la puissance, de Dieu, donc, Dieu est capable, de faire, tout ce qu'il veut, très clair, c'est très révélateur, c'est très révélateur, il y a là, un point d'interrogation, parce que, beaucoup demandent, si il n'y est parti au ciel, ou il n'est pas parti au ciel, ici, l'apôtre Paul dit, qu'il ne sait pas, si c'était dans son corps, ou en dehors de son corps, donc, les deux possibilités, les deux choses, sont possibles, avec toutes les révélations, que l'apôtre Paul avait, il n'aimait pas de don, la despair, il attend la révélation, pour que Dieu lui dise, s'il est parti avec son corps, ou il n'est pas parti, avec son corps, donc, il dit qu'il était là-bas, et il est continué, quatorze ans après, il était encore sur la terre, je parlais, des personnes, qui disaient, qu'il est impossible, que Dieu veut, quelque chose à base, et puis, il est venu encore au ciel, dit le chien, dont l'apôtre Paul dit, qu'il était déjà au ciel, la Bible dit que, voilà, je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, il répète ça deux fois, il dit que, fut enlevé dans le paradis, tu comprends maintenant, que le paradis, qui était le saint d'Abraham, quand Christ disait, que l'homme riche, va mourir, qu'il disait, à sa droite, que tu seras avec moi, aujourd'hui au paradis, il parlait de tant du paradis, qui était dans la terre, avant sa mort, et sa résurrection, et maintenant, après sa mort, et sa résurrection, il dit encore la même chose, aux gens qui sont à sa droite, voilà, il a dit que, vous serez au paradis, avec moi, c'est là-bas, où Paul est parti, donc il a ôté le paradis de la terre, il a amené ça, au ciel, très clair, donc, voilà, cet homme fut enlevé, dans le paradis, et il entendit les paroles, écoutez, il entendait, les paroles là-bas, les paroles, profondes, vous voyez, très claires, il entend Dieu, les paroles, ineffables, qui n'est pas permis, à un homme d'exprimer, les gens qui disent que, la Bible, nous enseigne déjà tôt, tu n'as pas besoin, d'aller là-bas, pour venir dire des choses, aux hommes, très clairs, tu vois, ça se l'orgueille, l'apôtre Paul, a reçu, des révélations, là-bas, il y a 14 ans, il est venu, pour enseigner, à l'église, donc tu comprends, très clairement, à la lumière, de la pagode de Dieu, que quand le chrétien meurt, il est pas, quelque part, il peut être, là où Christ est avec lui, donc maintenant, on passe, à l'autre étape, rapidement, de la résurrection, parce que ça, ça pose, automatiquement, la question, ça mène, à la question, de la résurrection, 1 Corinthiens, chapitre 15, nous parlons, clairement, de la résurrection, donc, comme vous entendez, la Bible parle, de la résurrection, ce n'est pas la résurrection, quand on dit résurrection, les gens croient, que, c'est parce que, tu es mort, dans la terre, ou tu n'existes plus, que Christ va te ressusciter, comme les témoins, de Jova, enseignent, les témoins, de Jova, enseignent, en disant, que, voilà, quand tu meurs, tu existes dans le souvenir de Dieu, donc, à la résurrection, Dieu va te ressusciter, il va te récréer, je ne sais pas comment, il disait, Dieu va te faire sortir, et puis maintenant, tu vas bénir, c'est faux, quand tu meurs, c'est ton corps, qui est parti, dans la terre, si tu es chrétien, ton âme et ton esprit, sont au ciel, à la résurrection, maintenant, c'est ton corps, qui va ressusciter, voilà, très clair, pour aller, à la rencontre, de Christ, c'est le corps, le corps glorieux, donc, ce n'est plus le même corps, que tu avais avant, il faut comprendre, donc, il faut avoir, l'intelligence, pour bien comprendre, sinon, tu ne vas pas comprendre, et puis, tu vas croire, qu'il y a la confusion, que c'est le monde, il s'agit, de la résurrection des corps, quand la Bible, parlait de la première résurrection, dont on parle, les saints, il parlait, elle parlait, la Bible, des corps, des corps de saints, voilà, qui vont ressusciter, qui vont réveiller, les mortalités, dont l'apôtre Paul, et tous les autres ciels, ils n'ont pas leur corps, il n'y a que Christ, qui a son corps glorieux, maintenant, l'apôtre Paul, explique ça, dans 1 Corinthiens 15, très clair, donc, il dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre Paul, dit, et si Christ n'est pas ressuscité, à partir du verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est dans vaine, et votre foi aussi est vaine, voilà, très clair, au verset 16, il dit, car si le monde ressuscitait, point, Christ, non plus, n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore, dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ, sont perdus, si c'est dans cette vie, c'est le nom, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux, de tous les hommes, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices, de ceux qui sont morts, très important, les prémices, de ceux qui sont morts, ça veut dire, que la seule personne, qui a recouvert, le corps de l'immortalité, le corps glorieux, donc, il est le premier, fils de la résurrection, qui est ressuscité, parmi les morts, il a le corps glorieux, donc, à l'enlèvement, et c'est pour ça, que l'apôtre Paul va le voir, ce que l'apôtre Paul, va dire, à l'enlèvement, dans le livre, de Thessaloniciens, il va le dire, ce qui va se passer, à l'enlèvement, très clair, de toutes les façons, il le dit même, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset, 40, je ne vois pas bien, il va dire 49, je crois bien, 49, comme ça, il va dire, et de même, pour nous, que nous avons porté, l'image du terrestre, nous porterons, l'image du céleste, vous voyez, très clair, donc, on était avant, dans le corps c'est, mais Christ, il va nous donner, le corps céleste, regardez, le corps qui est mortel, qui ne peut plus mourir, qui ne peut pas mourir, dans le verset 50, il dit, ce que je dis frère, c'est que la chair, et le sang, ne peuvent pas irriter, le royaume de Dieu, et que la corruption, n'érite pas, l'incorruptibilité, voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, très clair, vous voyez, il dit qu'on ne va pas tous mourir, donc, à l'enlèvement, il y a des personnes, qui ne vont pas mourir, voilà, très clair, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se séparer, de leur corps, voilà la mort, et qui vont entrer, leur corps ne va pas entrer, dans la tombe, donc, Jésus va les transformer, rapidement, très clair, au son, dans la carte, il va expliquer, il va dire ceci, bientôt, on va prier, ne dors pas, il dit que voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés, en un instant, il parle des scientifiques, il parle des gens, qui étaient dans le sein, d'Abraham, il parle des personnes, qui sont en forme, du paradis, il dit que, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts, ressusciteront, incorruptibles, et nous serons tous changés, tu vois, très clair, donc, il dit que, à la trompette, les morts, ressusciteront, il parle de la première résurrection, il y a deux types de résurrection, il faut connaître ces choses, pour pouvoir défendre, aux personnes qui enseignent l'erreur, il y a deux types de résurrection, la première résurrection, c'est pour les sanctifiés, pour les enfants de Jésus-Christ, la deuxième résurrection, c'est pour ceux qui vont être jugés, condamnés, pour partir, dans le feu éternel, c'est comme ça, qu'on explique avec les détails, pour qu'il n'y ait pas, des points d'interrogation, donc, la première résurrection, c'est à l'enlèvement, quand Christophe va venir, à l'enlèvement, vous voyez, il a dit ça là, de venir, très clair, quand Christophe va venir, à l'enlèvement, au son de la trompette, il explique ça, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il dit que, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez, dans l'ignorance, au sujet de ce qu'il donne, vous voyez, afin que vous ne vous affligez pas, comme les autres, qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons, que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi, que Dieu, a ramené là, par Jésus, et avec lui, ceux qui sont morts, voilà, voici en effet, ce que, nous vous, nous vous, nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés, pour l'enlèvement, du Seigneur, nous ne dévancerons pas, ceux qui sont morts, très clé, donc, quand Christ va venir, au ciel, pour l'enlèvement, voilà, les personnes qui sont déjà avec lui, là-bas, les Paul, les Pierre, les Étienne, les Philippe, voilà, toutes ces personnes-là, ils vont venir avec lui, mais avant d'arriver, leur corps, c'est-à-dire, c'est-à-dire que le corps, là, qui est corrompé, qui est tombé dans la terre, dont Paul parlait, c'est qu'ils vont ressusciter, avec, le corps, là-bas, ressuscité, avec une nouvelle vie, Dieu va leur donner un nouveau corps, et maintenant, ils vont réveillir le corps, ça veut dire qu'ils seront complets, ils auront l'âme, l'esprit, et le corps, c'est comme ça qu'ils vont venir, avec Christ, dans les nuits, pour l'enlèvement, et à ce moment-là, nous maintenant, si cet événement, arrivait maintenant, nous qui sommes restés en vie, on ne va pas mourir, voilà ce qu'il est en train de dire, dans Corine, Corinthiens 15, il est en train de dire que nous, on va changer, donc le corps, il va disparaître, et va laisser place au corps glorieux, que les autres ont eu, que Christ nous a donné, très clair, il y a différents types de corps, il y a le corps terrestre, il y a le corps céleste, donc maintenant qu'on part au ciel, il va nous donner un corps, pour le ciel, voilà ce qu'il entend, par la première résurrection, donc tu comprends le mystère, il est question du corps, qui recouvre la vie, très clair, donc il dit, voici en effet, ce que nous vous déclarons, nous ne dévancerons pas, ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, a un signal, donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les mots en Christ, ressusciteront premièrement, très clair, donc tu vois, il y a deux résurrections, quand tu parles, dans le livre, mon temps est passé, très clair, dans le livre d'Apocalypse, tu vas voir, on parle de deux résurrections, donc il dit que les morts en Christ, ressusciteront, il ne parle pas de leur âme, et de l'esprit, il parle de leur corps, qui est resté dans la poussière, le corps qui dort dans la poussière, dont Salomon parle, en disant que le mort ne connaît rien, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, c'est encore très clair, la Bible dit ceci là, au verset 5, les autres morts, ne deviendront point, à la vie, jusqu'à ce que les mille ans, fussent accomplis, c'est la première résurrection, donc quand Christ est venu, nous on va régner, avec lui, pendant mille ans, les autres morts, ne vont pas régner, à ce moment là, ils vont ressusciter aussi, ça sera la deuxième résurrection, pour qu'ils soient jugés, très clair, dans la Bible dit, heureux et saint, en Apocalypse 20, verset 6, heureux et saint, ceux qui ont part, à la première résurrection, la seconde mort, n'a pas de pouvoir sur eux, tu vois, très clair, voilà, ils seront, sacrificateurs du Dieu, de Dieu, et de Christ, ils réuniront, ils réuniront, avec lui, pendant mille ans, donc voilà, la première résurrection, des saints, donc quand tu comprends, on dit que quelqu'un est mort, il est, il a, ce qu'on va réveillir, le corps glorieux, de Christ, c'est que le corps, que Christ avait, au moment, il va réveiller, à la deuxième résurrection, pour que ce ne soit pas, mais l'encoutoir, très clair, donc dans Philippiens, chapitre 3, l'apôtre Paul dit ça aux Philippiens, qu'on va réveillir notre corps, dans Philippiens chapitre 3, verset 20, à 21, l'apôtre Paul dit, « Mais notre cité à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons, aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus Christ, voilà, qui transformera le corps, de notre humiliation, et en le rendant, semblable, au corps de sa gloire, tu vois, tu vois, très clair, donc, casser du corps, dont il est question, quand on parle, de la première résurrection, il va transformer, nos corps, en le rendant, semblable, au corps de sa gloire, par le pouvoir, qui va, de sa sujet, toutes les choses, donc, tu comprends, qu'il y a un nouveau corps, qu'on va, qui va prier, donc, il y a la deuxième résurrection, voilà, c'est là maintenant, qui vont ressusciter, seront jugés, condamnés, la Bible dit, l'Apocalypse 20, vous voyez, très clair, on revient dans Luc, chapitre 16, tu vas bien comprendre, voilà, j'ai parlé, du paradis, j'ai parlé, du Saint d'Abraham, qui est le nouveau paradis, au ciel, là où Christ est, parce que ceux qui ont la foi, sont les enfants, d'Abraham, donc je reviens, dans le livre, de Luc 16, maintenant, je te donne un exemple, là où va partir, là où est parti l'homme riche, dans Luc 16, la Bible nous a dit, que le pauvre mourait, et il a été porté, par les sangs, dans le Saint d'Abraham, et le riche mourait, aussi, et il est parti, dans le séjour des morts, maintenant, donc, ceux qui sont, dans le séjour des morts, c'est eux qui vont avoir part, à la deuxième résurrection, je crois que, tu as bien compris, maintenant, regardez, dans l'Apocalypse 20, ceux qui ont part, à la deuxième résurrection, ne sont pas errés, ils sont maudits, ce sont ceux, qui sont à gauche, c'est l'image, du brigand, qui est à la gauche, de Christ, qui le maudit, qui sont dans le séjour des morts, où ils sont tourmentés, par Satan, en attendant, que Christ, les envoie, dans le feu éternel, l'une des erreurs, des personnes, qui disent, que, le enfer, n'existe pas, parce qu'ils confondent, le feu éternel, à l'enfer, ils confondent, le feu éternel, au séjour des morts, ils confondent, le lac de feu, au séjour des morts, très clair, vous voyez, le lac de feu, le diable, va être jeté là-bas, on a vu, dans l'Apocalypse, 19, que le faux prophète, va être jeté là-bas, avec la bête, les premiers, qui vont entrer là-bas, et le dragon, le dragon, qui est le diable, va les rejoindre, dans l'Apocalypse, 20, voilà, après ça, maintenant, ceux qui sont, dans le séjour des morts, vont aussi être jugés, et jetés là-bas, donc, il y a deux résolutions, la deuxième résurrection, c'est pour ceux qui sont, dans le séjour des morts, donc, je m'en vais, dans l'Apocalypse, 20, la Bible, le diable a prié, c'est terminé, la Bible dit ceci, regardez, plus je viens, grand coup de blanc, et celui qui est assis dessus, la terre, le ciel, s'enfouait, devant sa face, et il ne fait plus trouver, de place pour eux, et je vis les morts, écoutez, maintenant, voilà la deuxième résurrection, et je vis les morts, les grands et les péchés, qui se tenaient devant les trônes, d'un livre, fut ouvert, et un autre livre, fut ouvert, celui qui est le livre, de vie, le mot fut jugé, selon l'oeuvre, d'après ce qui est écrit, dans le livre, donc, il y a deux jugements, mais il y a un jugement, pour les chrétiens, quand ils sont sur la terre, dont l'apôtre Paul parlait, pour qu'on participe, à la sainteté de Dieu, la Bible dit, que le jugement, commencera, dans la maison de Dieu, pour sanctifier l'église, maintenant, le jugement, c'est, celui dont Christ a parlé, donc Christ a dit, que si quelqu'un croit en moi, il ne viendra pour un autre jugement, voilà le jugement, dont Christ a parlé, très clair, donc il faut bien comprendre, tu vois, si tu ne comprends pas, ils vont te mêler, dans le jugement, si, qui est la deuxième mort, tu n'auras pas part à ça, si tu crois en Christ, pourquoi Christ a dit, celui qui croit en moi, ne mourra jamais, ça veut dire, c'est la deuxième mort, dans le jugement, si, c'est la deuxième mort, regarde, tu vas lire, la Bible dit, dans le verset, 14, que la mère rendit les morts, qui est en elle, la mort et le séjour des morts, tu comprends, rendit les morts, qui est en elle, voilà où l'homme riche est parti, au séjour des morts, tu vois, très clair, donc il faut bien les expliquer, voilà, donc il est parti au séjour des morts, donc c'est là-bas où il est maintenant, et puis dit que le séjour des morts, rendit les morts, qui est en elle, et chacun fut jugé, selon ses oeuvres, la mort et le séjour des morts, fut jeté, dans les temps de feu, c'est ça qu'est la seconde mort, les temps de feu, dans le deuxième, la deuxième résurrection, c'est pour la deuxième mort, qu'est les temps de feu, la seconde mort, voilà, c'est que la Bible explique, la première résurrection, la deuxième résurrection, c'est là d'ouvrir ton micro, on va prier, donc tu as compris, ce qui se passe, après la mort, personne ne va plus venir t'enseigner, l'erreur, très clair, quand la Bible dit qu'il est donné aux hommes, de mourir, une seule fois, après quoi, vient le jugement, il parle de la deuxième mort, très clair, quand tu es mort, c'est terminé, oh tu vas être préjugé, tu ne peux plus être sauvé, mais ça ne veut pas dire que, Christ n'a pas le pouvoir, de te faire venir, de t'appeler, très clair, il a ton pouvoir, de s'assujettir, toutes choses, il est souveraine, la Bible dit que, Dieu a dit à Adam et Eve, que le jour, où vous en mangerez, vous mourrez, très clair, mais, on a vu dans la Bible, les gens qui ne sont pas morts, la Bible dit qu'Enoch a été enlevé, très clair, donc Jésus est souveraine, la Bible dit qu'Enoch a été enlevé, donc on compte pour la Bible, comme ça, pour aller contrer Dieu, la grâce de Dieu, la Bible dit dans Daniel 12, que plusieurs, versets 2 à 3, c'est l'heure de prière, la Bible dit que, plusieurs de ceux qui dorment, dans la poussière, de la terre, se rébelleront, les hommes, pour la vie éternelle, et les autres, pour le pauvre, et la honte éternelle, donc il y a deux résurrections, tu vois, très clair, il y aura la première des chrétiens, leur corps va rejoindre, leur âme et leur esprit, voilà la première résurrection, et la deuxième résurrection, c'est pour ceux qui vont aller, à leur problème éternel, et la Bible dit que, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel, comme ceux qui auront enseigné, la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles, à toujours, et à perpétuité, c'est ce que l'apôtre Paul parlait, dans 1 Corinthiens 15, que le corps est sémé corruptible, et ressuscité, incorruptible, avec la gloire du ciel, il y a la gloire des corps célestes, qui diffèrent des autres corps, il y a la gloire du soleil, qui diffèrent de la lune, il y a la gloire de la lune, qui diffèrent des étoiles, donc il parlait, de ceux qui auront pas, à la première résurrection, c'est l'heure de prier, ouvre ton micro, ma soeur, mon frère, c'est l'heure de parler à Dieu, tu as écouté le mystère de Dieu, tu as écouté la pagode de Dieu, personne ne va plus te tromper, que le témoignage là, n'est pas de Dieu, que quand tu meurs, tu n'existes plus, tu ne sais plus où tu es parti, c'est l'heure de prier, que tu puisses être au mystère de Dieu, tu nous as parlé à Dieu, sur ce qui s'est passé, après la mort, après la mort, l'âme continue à vivre, l'esprit continue à vivre, c'est l'heure de Christ, maintenant c'est de savoir, où est-ce qu'on va partir, après la mort, est-ce que tu vas être avec Christ, après ta mort, ou bien alors, tu vas être dans le séjour de mort, ma soeur, pour l'œuvre éternelle, pour le jugement venu, oui, c'est l'heure de prier, pour ne pas tomber, dans l'heure de la première résurrection, est-ce que tu n'auras pas, à la première résurrection, est-ce que tu seras levé, oui, ma soeur, Christ est parti prêché, à ceux qui étaient morts, oui, il est vivant, après la mort, on continue à vivre, est-ce que tu vas aller au paradis, est-ce que tu vas aller à la paulée, ou bien, ou les frères sont, ma soeur, c'est toi de chercher, au ciel, ma soeur, c'est toi de chercher, et le royaume de Dieu, peut être puissant, que la gloire, que la gloire, que la passion, ne revienne, qu'elle croissait, comme une année, comme une enseignante, et comme une année, pour des siècles, et des siècles, j'ai baissé, le micro, je donne, quelques indices, aux personnes, qui aimeraient, peut-être, qu'étudier avec nous, en Suisse, tu peux nous contacter, au 41791, 163, 758, en Russie, tu peux nous contacter, au 79684, 791, 178, à Montréal, tu peux nous contacter, au 1438, 877, 8297, à Vancouver, tu peux nous contacter, au 17781, 30, 30, 209, 81, au Cameroun, tu peux nous contacter, 237, 679, 120, 424, en direct, sur Skype, tu tapes Skype, église, de la vie éternelle, si tu peux nous contacter, sur Messenger, Facebook, tu tapes, église, de la vie éternelle, tu as compris, ce qui se passe, après la mort, tu as compris, ce qui se passera, pendant l'enlèvement, tu as compris, ce que veut dire, les deux résurrections, tu as compris, ce que veut dire, le séjour des morts, tu as compris, ce que veut dire, le saint d'Abraham, avant la mort, et la résurrection, de Jésus, après la mort, et la résurrection, de Jésus, le saint d'Abraham, c'est maintenant, en Christ, très clair, parce que ceux qui ont la foi, ce sont en Christ, ce sont eux, qui sont fils d'Abraham, c'est très clair, donc, quand tu meurs, maintenant, en tant que chrétien, ne t'attends pas, que tu parles, quelque part, dans le saint de Christ, là où les pôles, et autres sont, maintenant, si l'enlèvement, arrive, maintenant, nous qui sommes ici, on va être changé, on va changer le corps, très rapidement, par la puissance, de l'esprit, de Dieu, donc, celui qui croit en Christ, ne vient pas prendre, un jugement, très clair, que le Seigneur, te bénisse, au nom, ton puissant, de Jésus Christ, vainqueur, Amen, 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 Amen.